Salam, alaykoum, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, on va essayer de voir un peu la différence qu'il y a entre le passé composé et l'imparfait. On va voir quelques exemples pour savoir à quel moment on utilise le passé composé, à quel moment on utilise l'imparfait. Alors on va commencer. Donc l'imparfait, on l'utilise pour décrire, pour faire une description d'une situation. Alors que le passé composé, il donne un événement ponctuel. Par exemple, il neigeait quand tout à coup j'ai glissé. Donc il neigeait, là ici, on est en train de faire la description, on fait la description de la situation. Quand tout à coup, ici il y a un événement qui arrive, quand tout à coup j'ai glissé. Et là c'est un événement ponctuel, c'est arrivé comme ça, une fois. Là j'ai glissé, j'utilise le passé composé. Un deuxième exemple. Je marchais dans un parc et je suis tombé. Vous voyez, c'est pareil. Là ici, on fait la description. Je marchais dans un parc, on décrit la situation et je suis tombé. Là, on a un événement ponctuel. Passé composé. Vous voyez, ici c'est pareil. On peut dire que l'imparfait, on l'utilise pour les événements de second plan. D'accord ? Les événements de second plan. Ce qui fait partie du décor, de la situation. Alors que le passé composé, ce sont les événements de premier plan. D'accord ? Ici, on a les actions de premier plan. Alors, quand on peut dire soudain, tout à coup, alors que on emploie le passé composé. Vous voyez comme ça, par exemple, il neigeait quand tout à coup j'ai glissé. Si je remplace quand tout à coup par soudain, c'est la même chose. Il neigeait, soudain j'ai glissé. Vous voyez, quand on peut remplacer soudain, quand on peut dire soudain, en général, après soudain, on a le passé composé. Donc, ce n'est pas tout le temps le cas, mais souvent. Souvent, c'est comme ça. Donc là, c'était pour la description. On va voir un autre cas. Selon le point de vue, on va utiliser l'imparfait ou le passé composé. Donc, le point de vue, ça veut dire selon comment on va voir les choses. Chaque personne, elle a un point de vue différent. Chaque personne voit les choses différemment. Si l'action est considérée comme principale, si quand je vois une action, pour moi, c'est quelque chose de principal, j'utilise le passé composé. Si c'est principal, j'utilise le passé composé. Mais si je considère que l'action est secondaire, une action d'arrière-plan, à ce moment-là, j'utilise l'imparfait. Vous voyez, c'est comme ce qu'on avait dit ici. Les actions secondaires, les actions de décor, les actions d'arrière-plan, c'est l'imparfait. Les actions de premier plan, considérées comme principales, c'est le passé composé. Alors, on va voir deux exemples. Ce matin, comme il pleuvait, j'ai pris mon parapluie. Alors là, on utilise... Pourquoi ici on utilise l'imparfait ? Comme il pleuvait. Donc, comme il pleuvait, imaginons que j'habite dans une région où il pleut toujours. D'accord ? Où il pleut très régulièrement. S'il pleut régulièrement dans ma ville... Donc, s'il pleut souvent dans ma ville, pour moi, quand il pleut, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose de principal, c'est normal. Ce matin, il pleuvait, j'ai pris mon parapluie. Tout à fait normal. Maintenant, si j'habite dans une ville où il ne pleut jamais, il ne pleut jamais, c'est vraiment exceptionnel. Quand il pleut, c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, à ce moment-là, je vais dire quoi ? Je vais dire ce matin, il a plu et j'ai pris mon parapluie. Vous voyez la différence entre l'imparfait et le passé composé. Ici, j'utilise l'imparfait parce qu'on peut dire que c'est quelque chose, c'est comme une habitude, c'est un arrière-plan. Il pleut régulièrement dans ma région ou dans ma ville, donc c'est normal. Par contre, ici, ce sont des actions, des événements de premier plan. Il a plu, j'ai pris mon parapluie. Donc, voilà un petit peu. C'est pour ça que, quelquefois, on a des difficultés pour savoir est-ce que j'utilise l'imparfait ou le passé composé ? Parce que, justement, dans ce cas-là, vous voyez, dans ce genre de phrase où ça va dépendre du point de vue, donc là, le point de vue, ce n'est pas évident, c'est suivant chaque personne, suivant la situation. Alors, des fois, on peut dire l'imparfait, des fois, on peut dire le passé composé. Ça dépend de la situation. Alors, on continue. Avec l'imparfait, on ne connaît pas la durée. On ne connaît pas la durée de l'événement. Alors qu'avec le passé composé, la durée est définie. Par exemple, avant, je faisais du judo. Quand je dis avant, je faisais du judo, je ne connais pas la durée. C'est avant. Par contre, si je dis pendant 5 ans, j'ai fait du judo. Là, j'utilise le passé composé parce que la durée est définie. Pendant 5 ans. Là, la durée est définie. Quand la durée est définie, j'utilise le passé composé. Quand je dis avant, avant, donc ça veut dire le passé, mais la durée n'est pas définie. Je ne sais pas combien de temps. Donc, quand je ne sais pas, j'utilise l'imparfait. Quand je sais, quand je connais la durée, j'utilise le passé composé. Un autre cas, on utilise le passé composé pour la répétition. Mais, il faut avoir une information sur le nombre. Par exemple, j'ai lu ce livre de nombreuses fois. D'accord ? Je l'ai lu plusieurs fois de nombreuses fois et j'utilise le passé composé. Parce que, je sais, j'ai l'information sur le nombre. Excusez-moi. J'ai l'information sur le nombre de nombreuses fois. Par contre, si je n'ai aucune information sur le nombre, excusez-moi, si je n'ai aucune information, à ce moment-là, j'utilise l'imparfait. Je vais dire, par exemple, quand j'étais jeune, je lisais ce livre. Je lisais l'imparfait. Là, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, quand j'étais jeune, j'ai lu ce livre. Parce que si je dis j'ai lu ce livre, ça veut dire je l'ai lu une fois. Alors que là, on ne sait pas. J'ai lu ce livre de nombreuses fois. Là, je sais. On sait, on connaît le nombre. Si la durée la plus longue est connue, alors, on utilise le passé composé. Alors, on va voir aussi, là aussi, un autre cas. Tous les jours, pendant deux heures, j'apprenais le français. Deuxième phrase. Tous les jours, pendant deux ans, j'ai appris le français. Alors, vous voyez la différence entre les deux ? Quand je dis tous les jours, pendant deux heures, j'ai appris le français. Donc, on n'a pas, on ne sait pas depuis combien de temps. Vous voyez, on ne sait pas. tous les jours, pendant deux heures. Mais pendant combien de temps ? Je ne sais pas. Donc, quand on n'a pas l'information sur la durée, on utilise l'imparfait. J'apprenais le français. Par contre, si je dis tous les jours, pendant deux ans, là, on a, on a la durée. C'est tous les jours, d'accord ? Mais c'est pendant deux ans. Et là, quand j'ai la durée, la durée est limitée, j'ai l'information sur la durée, à ce moment-là, j'utilise le passé composé. Vous voyez la différence entre les deux. Là, ici, voilà, entre parenthèses, la durée de l'apprentissage est connue. J'ai la durée. J'ai appris le français tous les jours, d'accord ? Donc, les deux, c'est tous les jours. Mais là, j'ai la durée. Je sais que c'est pendant deux ans. Alors qu'ici, quand je dis tous les jours, pendant deux heures, ça veut dire chaque jour, j'ai appris deux heures. Mais combien de temps ? J'ai fait ça combien de temps ? Dix ans ? J'ai fait ça une année, cinq années, dix années ? On ne sait pas. Donc, quand on n'a pas l'information, c'est l'imparfait. On va voir un dernier cas. Le dernier cas, c'est avec toujours et jamais. Quand on utilise toujours et quand on utilise jamais. Alors, avec toujours et jamais, on utilise le passé composé si la situation est encore vraie dans le présent. Donc, j'utilise toujours et jamais. Je vais utiliser le passé composé mais, mais, attention, il faut que la situation, elle continue dans le présent. Si ça ne continue pas, j'utilise l'imparfait. Par exemple, j'ai toujours voyagé en voiture. Je n'ai jamais voyagé en avion. Donc là, quand je dis j'ai toujours voyagé en voiture, ça continue dans le présent. Même maintenant, même maintenant, je continue à voyager en voiture. Donc, j'utilise le passé composé. Si je dis je n'ai jamais voyagé en avion, ça continue. Même maintenant, dans le présent, je continue à ne jamais voyager en avion. Donc là, j'utilise le passé composé. j'ai toujours vérifié mes sources d'apprentissage. J'ai toujours vérifié mes sources et je continue. On pourrait dire et je continue à vérifier mes sources. Ça a toujours été comme ça. Quand je dis ça a toujours été comme ça, j'utilise le passé composé parce que ça veut dire ça a toujours été comme ça et ça continue à être comme ça. D'accord ? C'est quelque chose qui continue. La situation, elle est encore vraie, encore vraie dans le présent. Si, par exemple, j'avais dit je voyageais toujours en voiture. Si je dis je voyageais, c'est-à-dire j'utilise l'imparfait, je voyageais toujours en voiture, eh bien, dans ce cas-là, ça veut dire que maintenant, je ne voyage plus. Je ne suis pas dans le présent. Vous voyez donc la différence ? Le passé composé, il a un rapport avec le présent, d'accord ? Alors que l'imparfait, non. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. On a vu quelques cas, on n'a pas vu tous les cas, mais on a vu quelques cas pour voir un petit peu la différence entre l'imparfait et le passé composé. Voilà, ce sera tout, à la prochaine, Inch'Allah. On a vu